Asma Benabacha, bonjour, tu es chercheuse à l'Institut National de Santé et tout particulièrement au NLM, l'Institut National de Médecine, qui est aux US. C'est un des leaders en gros dans la production de sciences pour la santé. Depuis plus de dix ans, tu travailles sur des problématiques de NLP, de traitement naturel du langage, notamment sur des systèmes de questions-réponses, où le but c'est de poser une question à une intelligence artificielle qui doit essayer de répondre au mieux possible. Et tu travailles également sur ce même genre de questions-réponses pour des systèmes de vision, par exemple où on a une image, par exemple une radio, et on pose une question et l'IA, pareil, nous répond. Asma, si aujourd'hui tu étais aux commandes d'une équipe de chercheurs et tu devais, tu avais des fonds illimités, tu devais faire de la recherche pendant dix ans, quelle technologie en IA, ou même dans d'autres domaines, quelle technologie est-ce que tu déciderais de développer ? Merci déjà pour l'invitation. Et avant de te répondre, j'ai un petit disclaimer, je dois dire que les opinions, comme je travaille au NIH, qui est une institution gouvernementale américaine, je dois dire que les opinions exprimées sont les miennes et ne représentent pas celles de mon employeur ou le gouvernement américain. Donc pour répondre à ta question, je pense les problématiques, oui, voilà, je pense problématiques intéressantes sur lesquelles je travaillerais serait tout ce qui est autour de diagnostic, détection de maladie, donc disease detection, parce que je pense que le diagnostic est difficile, c'est les médecins qui le disent, il y a des dizaines de milliers de maladies, il y a entre 200 et 300 symptômes, ce qui fait que le diagnostic est difficile et je pense que l'intelligence artificielle peut contribuer au niveau du diagnostic, pour donner un deuxième avis, pour détecter aussi le risque, pour certaines patients, pour certaines personnes, et aussi tout ce qui est « drug discovery » ou « cure discovery », il y a, je pense, à un nombre de 500 entraînements. C'est sûr, il y a beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui travaillent déjà sur tout ce qui est utilisation d'intelligence artificielle pour découvrir nouveaux médicaments, nouveaux médicaments, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et peut-être qu'il y a aussi, c'est tout ce qui est « precision medicine », donc une médecine personnalisée, et donc utiliser les données génétiques ou spécifiques aux patients pour trouver des traitements ou aider au diagnostic ou à l'évaluation du risque. Oui, parce que l'IA, ces dernières années, en tout cas, il y a eu énormément de travaux quand même assez intéressants pour la médecine. Et récemment, par exemple, il y avait AlphaFold, je ne sais pas si tu as suivi un peu, de DeepMind. Récemment, là, ils ont mis, je crois que c'était très récent, c'était même aujourd'hui, je crois qu'ils ont parlé du fait qu'ils avaient cherché, ils avaient fait des analyses exactement sur le coronavirus, ils avaient lancé AlphaFold pour... Du coup, même sur des trucs super récents, qui peuvent avoir comme ça des gros impacts, on voit que ça peut aller très vite, des fois au niveau de l'IA pour pouvoir lancer des recherches. J'ai vu aussi qu'il y avait une équipe chinoise qui a réussi à avoir une accuracy, donc un score de, je pense, 96% pour la détection du coronavirus. En fait, ils avaient utilisé des centaines d'images radio pour l'entraînement, mais c'était uniquement, je pense, à une donnée limitée en temps court, ça peut aider, au moins. Est-ce qu'en médecine, par exemple, pour l'analyse de radio, ou comme ça a été le cas, par exemple, pour le coronavirus, il existe des systèmes, un peu comme on peut voir en NLP, où on a un premier modèle qui serait entraîné sur plein de tâches différentes, on pourrait même parler de meta-learning, et qui, sachant un certain nombre de radios très limités, donc par exemple une trentaine de patients, sachant ça, on est capable ensuite de généraliser très rapidement, sachant toute la connaissance accumulée avant. On en est là ou pas encore ? C'est possible. Il y a des commandes de collection d'images qui peuvent être utilisées pour l'entraînement, ou puis pour le fine tuning, on peut utiliser des collections limitées d'images, mais dire que le modèle arrive à généraliser, je pense qu'il faut beaucoup plus de tests pour dire ça, donc c'est pas une conclusion, je pense, facile. Après, ça dépend aussi de l'utilisation. Si c'est, je pense, tester un modèle d'apprentissage profond ou intelligence artificielle d'une manière générale. Ça dépend de l'objectif, si c'est pour tester de nouvelles hypothèses et faire avancer la recherche, ou publier, ou si c'est pour une utilisation dans un hôpital, ou pour une entreprise, où l'objectif va définir la méthodologie à utiliser pour le test, donc pour la sélection des données tests pour le choix des mesures d'évaluation. Est-ce que les scores classiques d'Acolacy, par exemple, sont suffisants, ou on a besoin d'autres tests ? Donc voilà, là, je pense, l'objectif va aussi définir la méthodologie d'évaluation, qui est très importante, surtout dans le domaine médical. J'avais un ami qui travaillait dans le médical et qui a fait sa thèse, justement, dans l'analyse de radio. Et il me disait qu'une des choses qui s'étaient rendues compte, c'était que même pour rien que la labellisation des données, donc pour définir la tâche et définir ce qu'on avait envie que l'intelligence artificielle apprenne, rien que sur cette tâche, en fait, ils avaient demandé à un groupe d'experts de labelliser. Et certaines radios avaient été données, c'était les mêmes radios qui avaient été données à différents médecins. Et rien que là-dessus, il y avait certains médecins, bien que réputés très bons, qui labellisaient différemment. Oui, il n'y a pas de... Oui, d'accord. En fait, c'est ce qu'on fait en général et ce que je fais, en particulier dans tous les corpus de tests que je crée, c'est de double valider, de valider, avec demander à deux experts, au moins deux médecins pour valider. Et je pense, donc, pour VQA, par exemple, pour la compétition l'année dernière de questions-réponses visuelles, je pense que le corpus de tests était 500 questions et réponses que j'ai créé automatiquement et que j'ai demandé aux médecins de valider. Et ça a pris, en fait, des heures pour discuter. Et pareil pour les systèmes de questions-réponses, même textuelles, ou même pour d'autres corpus que j'ai créés pour le résumé automatique, par exemple. Il y a... En général, on calcule aussi l'accord entre annotateurs. pour avoir une idée sur... Mais... Ah voilà. Mais ça ne va pas être 100%. Il existe une métrique, c'est-à-dire quand on a des bases de données relatives au médical, est-ce que, finalement, la vérité terrain, elle prend en compte, finalement, cette incertitude des fois ou cette contradiction qu'il peut y avoir sur les différentes labellisations ? Ou est-ce que vous arrivez à la fin à un vrai consensus sur quelle est la bonne réponse ? On essaie. Je pense qu'à certains moments, il faut choisir. Si on a besoin d'une seule, par exemple, réponse ou un seul label. Mais parfois, si c'est possible... Comme j'ai dit, ça dépend de l'objectif. Si c'est... Voilà. Si on a besoin d'une seule référence, on peut y arriver. On essaie en général, par exemple, à la NLM, j'ai participé à plusieurs tâches d'annotation manuelles. Donc, on a annoté manuellement beaucoup de données. Et donc, en général, on annote un petit corpus et puis on essaie de définir des règles qu'on essaiera de suivre pour le reste. Mais après, dans certaines... Pour d'autres objectifs, comme par exemple les compétitions, donc l'année dernière ou cette année, ce que je fais, c'est qu'au contraire, j'ai besoin de savoir toutes les réponses qui sont correctes, qui peuvent être considérées correctes pour pouvoir évaluer correctement les résultats des participants. Donc, à ce moment-là, j'ai... Au contraire, je vais chercher à avoir... Voilà. Pas uniquement synonyme, mais peut-être tous les diagnostics possibles. Voilà. Toutes les réponses ou l'appel qui peuvent être possibles. D'accord. Ça, c'est... J'ai vu que tu avais travaillé sur un système qui s'appelait CHICA. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'est un moteur de recherche qui avait été... qui est dédié pour des questions médicales. Alors, c'est quoi la technologie exactement en dessous ? C'est les systèmes qui sont utilisés et surtout le dataset qui a été pris. Parce que ça fait... J'imagine que le dataset doit être assez gros pour gérer un nombre de questions qui peut être très vague, quoi. Oui. Donc, c'est un système... C'est ça, un système de questions-réponses. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre à des questions écrites en langage... En langue naturelle. Et donc, CHICA, il utilise... Il combine plusieurs systèmes d'apprentissage. Donc, machine learning et apprentissage profond, deep learning. Et puis, différentes approches aussi. Donc, on a l'approche classique de questions-réponses. C'est qu'on analyse la question. On extrait ce qu'on appelle caractéristiques de la question qui sont le focus. Donc, l'entité la plus importante est le type de la question. Donc, ça peut être... Quels sont les traitements pour le diabète de type 2, par exemple. Et donc, le focus, c'est le diabète de type 2 et le type, c'est traitement. Et puis, on essaye, via cette approche de recherche classique, de trouver des réponses pertinentes à partir de collections de données. Donc, j'ai parlé des données plus tard. Et la deuxième approche, c'est ce que j'ai développé en 2016. C'est... L'idée, c'était... Je voulais tester une approche complètement différente. Donc, cette approche classique, j'ai déjà travaillé sur ça durant ma thèse au LIMSI. Et puis, je voulais tester l'idée qu'au NIH, on a plusieurs ressources. On a beaucoup de... Voilà, des dizaines d'instituts. Institut de cancer, institut de diabète. Voilà, il y a beaucoup d'instituts qui sont spécialisés dans plusieurs maladies. On a tous les données. Et je voulais créer une collection à partir de toutes les données qui sont disponibles. Et à partir de cette collection-là, j'ai créé des paires de questions-réponses. Et j'ai décidé, à chaque nouvelle question, chercher une question qui existe déjà et dont j'ai la réponse qui est officielle et je sais, elle est bien. C'est ce que vous appelez question d'aliment ? Oui, voilà. Et voilà, pour chercher une question similaire, pour moi, c'était très général de dire une question similaire. Il faut définir ce que c'est similaire. Et donc, à ce moment-là, j'ai défini la tâche de Recognize and Question-Tainment, qui est la reconnaissance d'implication entre questions, en se basant sur les réponses. Et je l'ai défini particulièrement pour la tâche de questions-réponses. Et donc, quand il y a une implication entre les questions, j'utilise la réponse pour la donner à... Donc, le système utilise la réponse pour la fournir à l'utilisateur. Et donc, ça, c'est la deuxième approche pour Chine. C'est combien, l'estimation du nombre de questions-réponses, de paires de questions-réponses que vous avez ? C'est de l'ordre de combien ? Je pense que j'ai créé, c'était 40... J'ai oublié... Je l'ai partagé publiquement, c'est en ligne, ça s'appelle Medquad, la collection, c'est sur GitHub. Je pense que c'est peut-être 37 000 paires de questions-réponses. Voilà. Ok, ça fait pas mal. En fait, est-ce que si... Parce que ça fait quand même un spectre assez large de questions, dans le cas où, justement, il y a une question qui est posée, qui tombe assez proche, finalement, de ce qu'on connaît, mais est-ce qu'il y a un moyen de détecter qu'on est dans une nouvelle question sur laquelle on n'a pas de connaissances, ou du moins que la base de données n'a pas de connaissances directes dessus ? Est-ce qu'il y a un moyen de détecter ça ? Et si oui, c'est quoi l'action à prendre dans ce genre de cas ? Donc, on a déjà défini... On a notre classification ou liste de questions qu'on sait, on est capable de répondre. Donc, tout ce qui est... Donc, on a, je pense, une vingtaine ou trentaine de types de questions sur les traitements. Donc, tout ce qui est symptômes, traitements, diagnostics, causes, des choses comme ça. Et puis, si entre vingtaine et trentaine de questions sur les médicaments, donc tout ce qui est ingrédients, symptômes... Non, pas symptômes. Ingrédients, effets secondaires, interaction entre médicaments... Donc, voilà. Pour certaines questions, quand on est capable de détecter le type exact, donc disant ça, c'est une question sur les ingrédients de tel médicament, on va répondre. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que... Related questions... Donc, si on est... On arrive à détecter le focus de la question, donc l'entité médicale la plus importante, donc disant le nom de la maladie, et on peut aussi fournir des réponses qui sont liées, mais qui sont, voilà... Donc, par exemple, donner un lien ou... Enfin, si, pour aller plus loin, c'est pour que la personne puisse être orientée... Oui. Et puis, c'est le cas aussi des questions qu'on reçoit à la NLM, c'est que les questions souvent... C'est pas une seule question, c'est plusieurs questions. Donc, il faut pouvoir aussi analyser et savoir que là, on a deux ou trois questions, et répondre à chacune des questions, donc... Puis, il y a plusieurs, parfois, informations qui sont contextuelles, parfois elles sont importantes, parfois non, et c'est pour ça que j'ai travaillé sur le résumé automatique de questions, parce que pour répondre à une question, on n'a pas besoin de... Certaines informations sur les patients sont importantes, mais on n'a pas besoin de tout. Donc, on peut... Disons pour un simple, je sais pas, une grippe ou... On n'a pas besoin de l'âge du patient ou l'historique, par exemple. Enfin, c'est juste un exemple. On peut simplifier les questions pour pouvoir trouver de bonnes réponses. Parce qu'en général, si on ajoute plus de contraintes et plus d'informations au niveau de la question, on ne va pas vraiment trouver une réponse précise. Ça va augmenter la difficulté de la recherche automatique. Tout à l'heure, tu mentionnais, potentiellement, si tu devais travailler sur des technos à 10 ans, tu avais mentionné l'assistance médicale personnalisée. Est-ce qu'il y a des briques, aujourd'hui, dans la recherche qui commencent à émerger, qui permettent de se diriger vers ce genre d'application ? Oui. Je pense que ça, c'est un projet et j'ai commencé un peu à travailler sur... Je viens, en fait, un peu à travailler. Donc, on a des bases de données. On a des... qui permettent ça. On a aussi des articles... Enfin, pas uniquement... Il y a deux choses. Il y a la partie technique et technologique. qu'il y a la partie scientifique. Et si on veut baser ces technologies-là sur des... sur une base scientifique, donc sur des articles, on a... Et on a plusieurs articles qui, par exemple, étudient les données génétiques par rapport à certains diagnostics ou par rapport à certains traitements. Donc, l'idée, c'est d'utiliser, par exemple, tout ce qu'on a comme technologie d'apprentissage profond pour analyser et extraire ces articles-là et arriver à... Voilà. Explorer nouvelles approches et nouvelles... Alors, du coup, des approches comme ça, elles se baseraient sur quoi ? Elles se baseraient sur le patrimoine génétique de la personne en plus de lui répondre à sa question ? Ce serait ça, l'idée ? Pas pour les questions. Ça ne serait pas lié au système de questions-réponses, mais ça serait peut-être pour étudier un certain... pour étudier des traitements spécifiques qu'à ce patient-là, par exemple. Le cas, peut-être, du cancer ou de certaines maladies où on a besoin de traitements particuliers, personnalisés pour un patient en particulier. Oui. Mais est-ce que ça ne pose pas quelques petits problèmes, ce genre d'application, notamment sur juste la privacy des personnes ? C'est-à-dire, d'un côté, en fait, en tant que personne, on se dit, j'ai envie de donner l'étude de mon ADN pour avoir des informations qui, potentiellement, pourront m'aider. Mais comment on s'assure que ces informations-là ne vont pas être utilisées, je ne sais pas, par des compagnies d'assurance ou autre chose ? Ou peut-être on est dans la spéculation, je ne sais pas. Non, non, c'est une bonne question. Après, il y a deux choses. La première chose, c'est que, je pense, la médecine, en général, elle a une mission centrée sur l'être humain, elle a des valeurs, voilà, avec des valeurs humaines. Et je pense que l'intelligence artificielle appliquée à la médecine doit aussi respecter ces valeurs humaines. Ça, c'est très important. Donc, juste un exemple, quand je travaille sur la création de collections et surtout, avant de partager ces collections-là, je vérifie manuellement, je vais lire tout pour être sûre qu'il n'y a pas de noms, il n'y a pas de... Après, on a plusieurs, maintenant, avec le Thal aussi, on a beaucoup d'outils pour anonymiser les textes automatiquement, mais je fais ça manuellement pour être sûre qu'il n'y a pas de... C'est quoi le genre de méthode qui permettrait d'anonymiser les textes ? C'est la détection de prénoms, par exemple, ou de noms ? De prénoms, de noms, de dates, de dates de naissance, de... Voilà, de... Parfois, les noms de villes, hôpitaux, les noms d'hôpitaux, des choses comme ça. De e-mail, numéro de téléphone. En fait, c'est intéressant, mais... Donc ça, c'est des questions que l'ANNR reçoit et les personnes, les patients, ou parfois leur famille, membres de famille, donc ils vont envoyer les noms, leur numéro de téléphone, e-mail, parfois, je ne sais pas, droits de carte bancaire, des choses comme ça pour... Et donc, il faut vraiment... Avec, bien sûr, tous les détails sur la vie, parfois l'hôpital, le médecin, tout. Et je pense, beaucoup pensent que quand ils donnent plus d'informations, c'est... Ils peuvent voir de... Parce que ces données, elles viennent d'où, exactement ? Enfin, à la base, elles sont recueillies comment ? Donc là, les questions, c'est l'ANNLM, comme c'est la plus grande librairie médicale au monde, donc, et elle reçoit des questions de partout, donc de patients, de médecins, de différents pays, donc quand ils n'arrivent pas à trouver, par exemple, de traitements particuliers, ou ils ont des cas de maladies rares, donc voilà, ils l'envoient pour... et le service, les systèmes actuels de réponse manuelle. Donc, ils ont des contraintes de répondre au bout de, je pense, 24 heures, dans 24 heures aux questions, mais l'idée, c'était de aussi développer un système automatique pour assister ce service-là. et donc voilà, on a toutes ces questions-là, c'est des milliers de questions. Et il manque quoi aujourd'hui pour pouvoir passer de simplement de la recherche à de la production, c'est-à-dire passer, pouvoir réellement mettre en place une IA pour répondre de manière autonome à certaines personnes ? Je pense que c'est possible, on est là, Chica c'est un exemple, c'est pas... C'est... Voilà, c'est... Je pense, si on travaille sur une tâche, un problème particulier, et on suit, comment dire, une approche vraiment scientifique, c'est-à-dire bien définir l'objectif que tu as dit au début de... sur le fait de bien définir la tâche, et puis utiliser différentes approches, parce que, voilà, le deep learning avec l'apprentissage profond, on a des performances et des résultats très intéressants, mais je sais qu'en domaine médicale, en particulier pour certaines tâches, vu qu'on n'a pas assez de données d'entraînement, logistic regression, donc regression logistique, par exemple, ça peut marcher comme mieux que le deep learning. Et puis, bien sélectionner les données d'entraînement, et puis, ce que je disais, bien faire l'évaluation automatique avec les mesures d'évaluation classique, mais aussi une évaluation manuelle ou une étude des erreurs. et vous avez fait des études d'impact, notamment sur ce qui serait des faux positifs, mais sous forme de réponses, du style, une réponse qui serait donnée à une question, mais qui, finalement, serait complètement à côté de ce que la personne attendait, mais qui pourrait surtout être mal interprétée, dans le sens où la personne pourrait penser que c'est en effet la bonne réponse, mais ça ne l'est pas du tout, et ça pourrait engendrer, finalement, des préjudices à la personne. Avec Chica, les réponses qui ne sont pas correctes, il s'agit souvent de... Donc, l'analyse de la question n'a pas été faite d'une manière correcte, donc le type de la question n'a pas été détecté d'une façon correcte, c'est-à-dire la question, ça peut être sur... comment traiter un type particulier de cancer, ou diagnostiquer un type particulier de cancer, et puis la réponse c'est par rapport à un autre type, par exemple, ou c'est pas traiter mais diagnostiquer ou causer ou le type de... Mais je pense que c'est clair pour les utilisateurs que c'est pas une bonne réponse. Par contre, ce qui, je pense, peut être plus dangereux, c'est d'utiliser des moteurs de recherche classiques ou des forums ou de sites web et poser des questions et en fait, avoir des réponses qu'on a l'impression qu'il s'agit du bon... la bonne maladie, le bon... le type de... la question est correcte, enfin tout, la question peut paraître... la réponse peut paraître correcte, mais les informations ne sont pas correctes. ça peut être en se basant sur un cas particulier ou enfin, je dis ça, ça peut être par exemple sur les effets secondaires d'un médicament et si on regarde les effets secondaires sur un... sur des forums ou sur... on peut donc tomber sur des informations qui sont complètement fausses et c'est pour ça, je pense, et pour le domaine médical en particulier, on a besoin de systèmes de questions qui sont spécialisés avec des données qui sont extraites de trusted sources, donc des sources de confiance qu'on peut... officielles. Est-ce que des systèmes comme par exemple BERT où ça commence à pouvoir être appliqué ou est-ce que finalement le fait que la taille des datasets soit encore trop petite, ça fait qu'on ne peut de toute manière pas appliquer encore ce genre de méthode ? Non, si, 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 c'est très utile. En fait, quand j'ai fait médical, donc qui est la compétition que j'ai faite l'année dernière à Sahel, et donc c'était pour trois tâches, reconnaissance des implications entre questions, faire des questions-réponses, et le premier objectif de cette compétition, c'était, voilà, travailler ou encourager les chercheurs à travailler sur ces problématiques-là parce qu'en particulier, par exemple, pour le entailment ou l'inférence, il y avait un vent médical, il y avait six articles uniquement publiés par rapport à des milliers d'articles en domaine ouvert, malgré que c'est des tâches importantes et importantes pour la compréhension de textes, pour le raisonnement, etc. Et dans ces articles-là, trois sont les miens et deux sont du chercheur qui a co-organisé une des trois tâches avec moi. Donc, et quand j'ai travaillé sur cette tâche-là en 2016, j'ai eu des résultats meilleurs avec le je-sais-cour-glish qu'avec l'apprentissage de tous les modèles que j'ai implémentés et testés à l'époque. Mais avec Medica, c'est avec, en particulier, je pense, les langues mondiales, donc modèles de langue, qu'en Berthe, c'est variante parce qu'il y a BioBert, il y a Seabert, donc il y a plusieurs modèles adaptés au domaine médical, il y avait une amélioration de 20 points dans le accuracy. Donc, 20 points, du coup, ça fait quoi ? Une progression de combien de pourcents par rapport à la normale ? La tâche de un quotient-tayment, par exemple, c'était autour de 74% accuracy. Et puis, OK. Avant Berthe, c'était 74% d'accuracy. Avant, c'était autour de 50% d'accuracy. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et alors que la baseline qui donne 50%, c'est Logistic Regression qui, c'est un système quand même bien développé et qu'il y a 3-4 ans maintenant, il a été meilleur que les modèles d'apprentissage profond de l'époque. Donc, je pense que tous les modèles à base ou les systèmes à base de modèles de langue sont très utiles. Il y a aussi ce qu'a montré aussi la compétition l'année dernière, c'est l'importance des modèles de multi-task learning, donc apprentissage multi-tâches. Parce que le deuxième objectif de Shared Tasks, de la compétition, c'était d'explorer l'utilisation de l'inférence et d'entailment dans les systèmes de questions-réponses. Donc, pour moi, c'est très important. J'ai fait l'expérience, je sais, j'ai fait des études, je sais que ça marche très bien, mais il n'y avait qu'un article qui date de 2006 d'une chercheuse américaine et puis deux articles que j'ai publiés en 2016 et 2019 sur l'utilisation de l'implication et l'inférence pour les systèmes de questions-réponses. Et donc, mon deuxième objectif, c'était d'explorer ça et en fait, les résultats ont montré l'utilité mais je pense que les données ont contribué aussi les modèles actuels, surtout pour l'apprentissage multi-tâches qui a vraiment montré l'utilité et ça améliore les résultats. Très bien. Est-ce que tu as vu récemment, il y a eu Einstein.ai qui a publié par rapport à Wikipédia et ils ont publié une nouvelle méthode qui permettait pour répondre à une question, non pas seulement de, par exemple, se fier simplement à un article qui serait associé pour chercher la question à l'intérieur mais aussi pouvoir à l'intérieur de cet article Wikipédia, par exemple, aller chercher un autre article qui serait mis dans les ressources et du coup combiner une suite d'articles pour pouvoir engranger de la connaissance pour répondre à la question finale. Est-ce que ce genre de système-là, il y a des études qui ont commencé à être faites pour pouvoir les imbriquer dans le médical ? Il y a, je pense, quelques études qui datent de quelques années au niveau de questions-réponses et au niveau de résumé automatique aussi. Parce que parfois, pour pouvoir répondre à une question, on a besoin de, non pas un seul document, mais plusieurs. et combiner des informations. L'étude était justement exactement là-dessus sur le fait de... Et c'est exactement quand on fait, parfois on lit un article, on comprend quelque chose et puis quand on lit c'est cette chose-là qu'on comprend qui va aider la compréhension de l'article suivant. donc, mais voilà, je sais qu'il y avait quelques études sur ça pour questions-réponses et pour aussi le résumé automatique à travers plusieurs documents. Mais voilà, mais c'est... Est-ce que la connaissance, à ton avis, si on parcourait Wikipédia et qu'on serait capable d'engranger toute la connaissance de Wikipédia, est-ce que tu penses que la connaissance qui est à l'intérieur de Wikipédia sur le domaine de la médecine est suffisante pour répondre à la plupart des questions des utilisateurs ? La plupart, c'est-à-dire ? Combien ? Si la plupart, c'est 70%. Ça dépend. Disons 99%. Non, non. Déjà, il y a un pourcentage de questions où peut-être personne ne peut répondre. Il y a des médecins. Et puis, il y a... Donc, oui. Il y a plusieurs degrés de difficultés au niveau des questions. Si, par exemple, on dit... On se concentre sur les questions de type traitement ou diagnostique. Enfin, les questions les plus fréquentes, ce que j'appelle les plus fréquentes. Traitement, des réactions entre médicaments. Voilà. On peut trouver... Enfin, Wikipédia, c'est très bien. On peut trouver des réponses. Mais après, ce n'est pas une source aussi donnée qu'on utilise dans Sheikah parce que ce n'est pas... Ce n'est pas... des informations officielles. Mais après, voilà. Ça peut être utilisé en recherche, je pense. Ou ça peut être à utiliser pour apprendre des connaissances. Mais on a besoin aussi d'autres sources d'informations. Ce n'est pas suffisant. Il y a une question que je me pose par rapport à l'accessibilité de toutes ces données et notamment par rapport à la barrière de la langue. C'est-à-dire qu'on peut... Aujourd'hui, on développe plein de modèles en anglais, notamment pour le NLP. Il y a très bons efforts qui commencent à être faits pour essayer d'exporter des modèles de type BERT dans d'autres langues. Mais pour des domaines super précis, mais qui en même temps peuvent avoir quand même un impact aussi important tel que le médical. Comment ça se passe dans les autres... Est-ce que tu as des connaissances sur ce qui se passe dans les autres pays par rapport à l'accès aux données ou l'utilisation de l'IA ? Je pense... Il y a pays, il y a aussi langue. Dans chaque pays, il y a différentes contraintes liées liées aux données. Pour données aussi, il faut savoir si c'est des données médicales ou des données cliniques. Si c'est des données cliniques où il faut une collaboration entre le centre de recherche et l'hôpital. Là, c'est des procédures plus longues. Aux Etats-Unis ou je pense partout dans le monde, après, la longueur peut varier beaucoup. Mais ça reste toujours plus dur d'avoir des données cliniques, donc des dossiers patients, Electronic Health Records, partout, je pense, dans le monde. Pour les données médicales, par exemple, l'utilisation de sources qui sont en ligne, c'est vrai qu'en anglais, on a plus de données que dans d'autres langues qu'en français ou en espagnol. Après, je sais que même en RH, pour certains sites, il y a des informations en espagnol, en français, en arabe, en chinois, en plusieurs langues. Après, la couverture n'est pas la même que pour l'anglais. Est-ce qu'une des manières d'ouvrir toute cette connaissance qu'on a, connaissances sous forme de données, est-ce qu'une manière d'ouvrir cette connaissance aux autres pays, ça ne pourrait pas être de simplement avoir le meilleur traducteur de NLP ? La question peut être peut-être naïve, mais... Non, c'est une approche. Et je pense... Quand j'ai fait ma thèse au LIMSI, l'idée, c'était de développer un système de questions-réponses pour le domaine médical et aussi multilingue. Donc, essayer de travailler sur le couple multilingue. Et une des approches, c'était ça, résoudre le problème en anglais, essayer d'analyser correctement les questions en anglais et trouver des réponses en anglais et puis traduire les réponses en français. Mais après, j'ai... Voilà. Il faut avoir de bons systèmes de traduction anglais-français qui marchent pour le domaine médical. Et aussi, donc, qui sont... Il y a deux niveaux pour la traduction. C'est traduction de la langue et puis traduction de termes techniques. termes... Et puis, et puis, ce que je... J'espère pouvoir commencer à travailler sur aussi, c'est la simplification des textes médicaux. Donc, c'est une autre tâche de TAL, en fait, simplifier les textes médicaux et le langage pour les... utilisateurs qui ne sont pas experts. Donc, ça, c'est une approche. Mais après, voilà, il faut avoir des systèmes de TAL qui sont efficaces pour la traduction. Donc, à l'époque, durant ma thèse, je trouvais... Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des corpus parallèles qui sont pour apprendre pour la traduction. Et une approche... Et voilà, le problème, à l'époque, c'était de trouver des spécialistes pour créer les données d'entraînement, d'annoter les corpus en français. Et puis, l'approche que j'ai trouvée, c'était... Je pensais... Ce que j'ai fait, en fait, c'était annoter les textes en anglais et puis projeter au français. Donc, faire de la projection. Donc, un corpus parallèle, le français et anglais, annoter le corpus en anglais automatiquement et puis projeter sur le corpus français. Et en fait, ça a permis d'avoir 50% avec mesure. Ok. Donc, en fait, c'est une manière, au lieu de traduire mot à mot, on va dire, on traduit la labellisation qui a été faite sur une tâche dans une autre langue. Oui, projetée pour l'autre langue. Ok. C'est pas intéressant. Et ça a amélioré et ça a permis d'avoir, je pense, minimum 50% de la mesure sans aucune donnée d'entraînement sur le français. Ce qui est génial. Ok. Mais il faut avoir des corpus parallèles. Ce qui est aussi une contrainte. c'est ça. D'accord. Pour terminer, une petite question philosophique. Si, imagine qu'on a une intelligence artificielle qui soit capable d'aller prendre de la connaissance un peu à la manière de Einstein, d'Otéa, elle l'a montré, c'est-à-dire lire Wikipédia, regarder un lien, aller lire un autre lien et comprendre finalement certains concepts que l'humain de manière locale ne l'a pas compris. Je m'explique. Chaque humain a de la connaissance qui est locale mais finalement la somme de toutes les connaissances est sûrement plus importante que la connaissance de tous les humains à l'échelle locale. Une IA qui serait capable d'avoir compris justement des nouveaux concepts grâce à toute la connaissance locale et qui soit capable d'être mis sous un format question-réponse. Qu'est-ce que tu demanderais à cette IA ? Quelles questions tu poserais ? Je pense je commencerais par demander des définitions à tous les concepts que les humains ont nommés comme intelligence conscience. Ok. Voilà. On a plusieurs je pense concepts humains qu'on a introduits où on a personne n'a la définition exacte. on a des hypothèses voilà et donc ça serait voilà je suis curieuse de savoir l'IA ce que va dire à propos de ces termes-là et de ces concepts. Qu'est-ce que l'IA a compris à partir du consensus qui n'est pas existant encore ? Exactement. La version intelligence artificielle artificielle de ces concepts-là oui je pense ça serait ma première question. Asma merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci beaucoup.